Salut tout le monde! On est officiellement de retour au Québec. On vous a ramené le soleil et le beau temps. Je dis ça, mais depuis qu'on est revenu, il n'a pas fait beau. Mais aujourd'hui, il fait super beau. On a repris la route. On est en direction vers Rivière-du-Loup, au Bas-Saint-Laurent. Puis on s'en va rencontrer une famille de nomades. Ils sont nomades depuis, je pense, 2018 ou 2019. Steve et Cindy et leurs deux enfants. Je suis bien curieux d'en apprendre plus sur leur histoire. Puis en plus, on n'arrive pas les mains vides. Je leur ai apporté la toute nouvelle batterie de Voltium qu'on va installer dans leur moteur visite. Salut Steve! Tu vas bien? Je vous les présente. Steve, Cindy, Jake et Luca. C'est eux qui sont derrière la page « À nous cinq, l'Amérique ». Ils sont nomades depuis combien de temps, Steve? Depuis 2019, oui. On a vendu notre maison en 2019. Dans le fond, en principe, on n'était pas supposé être nomades. On était supposé de partir juste pour une année. Fait que j'étais pompier temps plein. Puis j'ai pris ma année sans solde. Puis quand on est revenu, bien, ce que ça a fait, c'est... Ce mode de vie-là était tellement pour nous autres que j'ai donné ma démission, puis on a décidé de continuer. Puis encore aujourd'hui, on fait ça. Ça ressemble tellement à nous autres, là. C'est quasiment la même histoire, nous autres aussi. On pensait juste partir pour un an. Puis finalement, on a tellement aimé ça qu'on a décidé de tout vendre puis de continuer. Ah non, je ne voyais pas l'intérêt de revenir dans une maison de 9 à 5, puis ici, puis ça. Aviez-vous eu le temps de revenir à la maison avant de prendre la décision ou vous avez vraiment décidé pendant que vous étiez parti que vous alliez continuer? Nous, par exemple, on a vendu notre maison avant de partir. OK, même pour la première année. C'est ça, la première année, c'est ça. On a tout vendu. Puis on ne savait pas qu'est-ce qu'on allait faire en venant. Je ne savais pas rebâtir une construction ou un appartement. On ne savait pas. Mais vraiment, le soif de voyager était là. On a été aussi, comment je pourrais dire, coupés par le COVID. Parce que quand, en 2019, on a tout vendu, on est obligés de revenir après deux mois de voyage parce que là, les douanes fermaient, tout ça. Fait que là, on était comme sur notre soif de voyager. Fait que c'est tout ça aussi qui a amplifié le fait de dire je ne retourne pas travailler, je ne sais pas, peut-être. Oui, en tout cas, le COVID. Ça vous a comme motivé à repartir après au plus vite. Oui, c'est ça, parce que là, on s'était dit et vendre la maison, puis tout préparer ça pour... Toute la grosse préparation pour partir deux mois. C'était plate un peu. Fait que là, je pense que c'est ça qui a fait tant ça. Puis on est dans notre deuxième VR. Fait que je pense qu'on est pour un bon bout là-dedans. Puis là, c'est quoi ce motorisé-là que vous avez choisi? C'est un Sunseeker, 32 pieds avec des bunk beds. Puis en fait, la raison pour laquelle on a acheté celui-là, c'est parce que dans les bunk beds, il n'y a pas de fenêtre. Puis vu que c'est des petits endroits avec notre roulotte, on s'est rendu compte que c'est beaucoup de taux d'humidité qui monte là. Faut que ça s'évacue. Ça s'évacue, fait que là, il n'y a pas d'humidité. Quand on l'a acheté, on a fait comme... Enfin, quelqu'un qui a compris que dans un bunk bed, ça ne prend pas de fenêtre parce que l'humidité... En un an, on a changé son plywood deux fois parce qu'il commençait à pourrir tellement qu'il y avait d'humidité. Fait que parce que on s'entend, vu qu'on vit dedans, puis des fois, la température, il fait 5 degrés, il faut de chauffer, puis le taux d'humidité, il monte. Bien oui, puis là, la fenêtre, vu qu'elle est mal isolée, elle génère de l'humidité en plus que toi-même avec ton cadre. Exact, puis c'est tout petit, c'est des petits cercueils. C'est drôle parce que souvent, les gens auraient tendance à croire que c'est le con rare, que ça prend une fenêtre pour faire de la ventilation, mais à l'inverse, quand il faut la ferme parce qu'il fait trop froid, bien là, tu t'amenss de plus de l'humidité. C'est ça, c'est exact. Fait qu'on est bien contents. On est bien heureux de cette VR-là. Fais-tu faire une petite visite? Oui, 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 on va rentrer. On va aller voir ça. Bien là, tu n'aurais pas présenté ta chambre, Jake, c'est lui. Dans le fond, c'est le plus petit, mais c'est lui qu'il a la plus grande chambre. Oui, c'est vrai que c'est vrai, ton lit. Fait que ça, c'est le lit à Jake. Jake, toi, tu es dans la capucine en haut, au-dessus du conducteur. Fait que toi, tu en as une aux fenêtres, par exemple. Il y a deux fenêtres. Mais c'est haut quand même, la capucine. Il est capable de s'asseoir, on peut jouer. Il y a une petite télé. En fait, on met la télé comme ça. Fait que là, il y a comme un... Il y a un mur, puis lui, il joue l'autre côté. Il y a même ses LED. Je ne sais pas si tu les vois. Il s'est fait un petit game room. Fait qu'il a son écran curvé avec son jeu. Ah, wow. Fait que lui, ça, c'est la place à Jake. Là, il n'y a pas grand modification encore. Parce que comme je t'ai dit tantôt, ça fait juste un an qu'on a le VR. Fait qu'on apprivoise le VR de savoir comment... Comment l'organiser. Comment l'organiser. Fait que je pense que cet été, on va faire des bonnes modifications. Quand vous l'avez choisi, est-ce que vous aviez déjà comme déterminé ça, ça va être la place à Jake, ça, ça va être le bon canardien pour lui? Non, en fait, c'est bizarre. Parce que je ne sais pas pourquoi Lucas, il ne voulait pas ça. On lui a dit, vas-y. Parce que c'est le plus grand. C'est le plus grand. Tu vas être bien. Non, 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 je vais être bien dans mon petit... Dans son recueil. Dans son petit cercueil en arrière. Puis là, il a comme poussé d'un pied depuis. Peut-être pas un pied, mais mettons de ça. Puis là, il commence à être petit. Puis là, il commence à trouver ça vraiment petit. Mais là, il va arrêter jusqu'où? Lucas, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a 16 ans. Il en reste peut-être encore un bout. Ça, ici, c'est l'espace de vie dommeur, j'imagine. Oui, oui, exact. Ça, on a des petits plans d'enlever la banquette justement pour agrandir. Ce qu'on veut faire, c'est... On a vu ça sur... Pinterest. Pinterest, oui. C'est une table rétractable avec des... Comme des tiroirs. Puis tu peux tirer la table jusqu'ici. OK. Fait que là, à la place, c'est un meuble qui va, mettons, jusque-là. Puis la TV rentre en dedans, sort dedans, puis il y a un foyer. Ah, fait que tu te ramasses avec plus d'arrangements. Oui, puis ici, ça, je n'ai plus ça. Fait que ici, tu l'air liable et beaucoup plus grand. Puis vous n'utilisez pas la banquette ou il va-t-il y avoir quand même un espace de banc? Mais non, parce qu'on va tirer la table. Elle va venir jusqu'ici. Fait que là, on peut s'assurer deux chaises puis avec un pouf, mettons, de chaque côté. Fait que ça va être vraiment bien. Parce que, dans le fond, ça, c'est gros. Bien, on n'est jamais là. Non, c'est ça. Les espaces dînettes, c'est plus pour les week-enders, je trouve, que pour les gens qui... C'est ça, exact. Puis souvent aussi, quand on mange, bien, il y en a deux qui mangent là parce qu'ils veulent regarder la TV ou, tu sais, plus ou ça, ça fait que finalement, on se ramasse avec un gros. Tu les trois temps qu'à part pour travailler puis c'est même pas adéquat de temps que ça pour travailler non plus. C'est ça, exact. Oui. Fait que... OK. Puis, dans le fond, on est tous dans un slide-out qui fait quasiment toute la longueur du mot de visite. Fait que ça élargit beaucoup l'espace. Ça fait comme un gros espace central pour marcher. Oui. La cuisine. Dans le fond, dans ce VR-là, ce qui est le fun, c'est qu'on n'utilise pas beaucoup de propane parce que, dans le fond, on a notre four qui n'est pas au propane non plus. OK. Fait que c'est électrique. C'est électrique. Fait que c'est comme un... Comment on appelle ça? Un... Un convection. Un convection, exact. Fait qu'on a juste ça qui chauffe. Parce que, même notre chauffage, c'est une thermopompe. OK. Fait que c'est électrique aussi. Oui. Fait qu'on n'utilise quasiment pas de propane. Fait qu'on est chanceux pour ça. Quand on n'utilise pas beaucoup de propane, c'est quand on est branché, là. C'est vraiment juste sur ce... C'est quand vous êtes branché, vous y allez avec la thermopompe pour ne pas utiliser de propane. Je pensais qu'il n'y avait pas de chauffage au propane. Le fridge d'air est au 12 volts. Nos TV, c'est fou maintenant parce que les TV aussi, c'est de 12 volts. Fait qu'on peut se promener... On a besoin de renner un inverter ou quoi que ce soit. Même en roulant, on peut écouter la TV si on veut. Ah oui. C'est assez... Oui, c'est vraiment cool. Puis là, on a la chambre à Jake. À la salle. Mais c'est pas grand chose. Le cercueil. J'ai le cercueil. Fait qu'en haut, c'est du rangement puis toi, tu dors en bas. Oui, c'est ça, exact. Éventuellement, on voudrait mettre armoires, peut-être ôter ça pour donner plus de hauteur pour Lucas aussi. Ah oui, c'est ça. Peut-être mettre les armoires en tiroir. Première sortie, il a été claqué dans la panne. Ça, c'est classique. Il y avait un phénomène que tu t'en rencontres tout de suite. Oui. Puis là, si vous regardez, on ne voulait pas le montrer, mais là, avant qu'on ait votre appel, je l'ai arraché parce qu'il commençait à friter. Fait que je me suis dit, bon, on va voir ce qu'il y a en arrière. Là, on a eu votre appel. On ne met pas l'accès sur l'appel. Ah non. Parce que c'est ça qui est plate. Toutes piles. Oui. Fait que ça, ça peut partir des modifications. Il n'y a pas de garantie. Non, non, on va les... Ah, vous allez les repeindre. Ben oui, c'est ça, exact. Puis ça, la salle de bain est quand même assez grande. Une bonne douche. Avec deux accès, dans le fond, vous pouvez accéder par votre chambre aussi. Fait qu'une grande douche, ça, c'est très important. Ça se conduit très bien, pour vrai. C'est comme une auto, pour vrai. En tout cas, pour moi, je ne vois pas vraiment la différence. Je me promène comme une auto. Je trouve ça plus compliqué avec une roulotte qu'une affaire de même. Faites-vous une voiture à l'arrière? Non, mais pas cette année. Comme j'ai dit, on voulait l'essayer puis on voulait aller jusqu'au Costa Rica, mais finalement, on a réduit ça. Fait que peut-être qu'on va en acheter une cet été justement, parce que oui, ça, c'est... Au Canada, aux États-Unis, ça serait bien quand même avec une voiture en arrière pour avoir un peu plus de liberté une fois rendue. Oui, c'est ça, exact. Parce que là, c'est vraiment un handicap de ne pas avoir d'auto, présentement. Parce que là, quand vous êtes au camping et que vous voulez juste faire une petite commission, il faut que tout le monde parte. C'est ça, exact. Ou, mettons, ben, Lyft ou, mettons, Uber, mais il y a des places quand on est trop loin, mais là, c'est rendu 70 piastres pour te rendre dans le centre-ville. Aller-retour, ça fait 50 dollars. Fait que c'est beaucoup. Fait que... T'es mulial avec ta voiture. Exact. Fait que on va regarder ça voir si cet été, on va s'acheter une petite voiture en arrière. Mais encore là, c'est quand même touché parce qu'aujourd'hui, ça prend certains véhicules. C'est pas tous les véhicules qui sont. Non. Puis, c'est plus donné non plus. Ça prend le budget aussi. Fait que là, c'est bien beau de voyager de même, mais moi, j'étais curieux de savoir de un, côté travail et côté école pour les enfants, comment vous fonctionnez? C'est quoi vos jobs? Comment vous réussissez à maintenir des revenus sur la route? Bien, moi, en fait, je suis technicienne comptable. Fait que ça se fait relativement très bien à distance. Puis, pour ce qui est de l'école, comment ça fonctionne pour les... Bien, c'est ça. En fait, on fait l'école à la maison. C'est pas toujours... Chacun vos matières que vous enseignez ou c'est-tu comme des livres que les gars y suivent? Dans le fond, c'est acheter des livres qu'ils prennent à l'école. C'est sûr, lui, il fait plus mathématiques. Moi, je fais plus le restant, en fait, on pourrait dire. Plus le reste. On pourrait dire, oui, toutes les autres matières, mais on en fait quoi? Peut-être deux heures par jour, quatre jours semaine. C'est que c'est pas comme à l'école, un sept heures. Le reste, ils sont plus autonomes à faire leurs exercices. Puis, à la fin, est-ce qu'il faut qu'ils reviennent faire des examens ou vous pouvez faire faire des examens à distance? Il y a seulement secondaire 4, secondaire 5 qui est obligatoire à l'examen du ministère. Fait que sinon... Ils ne sont pas encore rendus là. Non, ben lui, il va l'être là dans quelques jours. Ah, ok. Fait que toi, tu vas les faire là. Oui, c'est ça, en préparation pour... Exactement, pour passer ça. C'est-tu stressant ou pas en tout? Juste pour les mathématiques. C'est triste pour le prof, hein? Oui, c'est ça, j'en avais à dire. C'est moi le français en matière. Puis toi, Steve, c'est quoi que tu fais dans la vie? Ben, moi, je suis développeur web. Donc, c'est ça. Je fais des sites web ou je fais toutes des applications web, des trucs comme ça. Fait que tu es passé de pompier à développeur web dans la transition en devenant nomade? Oui, exactement. Ben, en fait, j'ai toujours trippé un peu là-dessus. J'ai toujours été fasciné par l'informatique. Puis, je suis allé faire mon cours à l'université. Fait que je suis diplômé à l'université présentement. Fait que tellement que j'aimais ça. Puis, j'étais vraiment mordu. Je faisais 80 heures semaine pendant un an de temps quasiment intense. C'est un certificat. Puis, c'est ça. Fait que maintenant, je suis développeur web. Ça, tu as fait ça avant, pendant que tu étais pompier ou après? Dans le fond, quand on a vendu notre maison, c'était simple. On avait de l'argent à vendre la maison. Mais après ça, si on voulait perdurer ça, on n'a pas le choix de changer de carrière. Parce que... Tu te réadaptes. Pompier à distance. Ça ne marche pas bien. Ça ne teint pas les feux à distance. Non, non, c'est ça. Exact. Fait que je voulais quelque chose qui était quand même facile à... Pas facile comme matière, mais facile comme de se trouver des jobs à temps partiel. Mais à distance. Fait que le développement web aujourd'hui, c'est super facile. Fait que oui, j'aime bien ça. C'est quand même quelque chose de gros de passer... J'imagine que vous aviez une vie avec une maison puis tu as une belle job le Pompier puis de devoir tout quitter ça pour faire ce sacrifice-là pour partir sur la route, c'est quand même quelque chose de gros j'imagine pour vous. Ma question était trop ouverte. Mais c'était facile de penser. Oui, parce que nous, on voyageait comme minimum au moins 2-3 semaines par année. Donc, nous autres, c'était ça l'idée de pouvoir partir tout le temps. Parce que moi, je ne voulais jamais revenir quand on partait là. C'est ça. Les vacances, c'était jamais assez long. C'est plus qu'on rajoutait du temps. C'est ça, on voulait tout le temps rajouter du temps puis ça ne marchait pas. Puis nous, on était du genre... On habitait à Rodin avant puis on a dû manger une poutine, oui. On allait à Bramont. Je veux dire, on va manger notre poutine à Bramont. On a toujours été de ce genre de personnes-là. Fait qu'il faut faire de la route. Puis nous, tu n'as pas assez de temps. Fait que c'était tout le temps cette soif-là était tout le temps là puis un moment donné, on a rencontré des vidéos de prêts pour la route puis on s'est dit « Ah, wow, bonne idée! » Oui, c'est ça. C'est faisable. C'est vrai, c'est vraiment... Oui, oui, c'est vrai. C'est vraiment comme ça que ça nous a inspirés de voir que c'était possible de pouvoir le faire. Ah, c'est cool. Ben oui, il y a une vidéo en... Tu venais dire que tu venais te signer des contrats quand tu étais pour un petit prêt puis tu as comme une planche de surf ou je ne sais pas quoi puis tu es parti te baigner. Je fais comme « Wow! » Oui, oui. Ça, c'est la vie. Tu travailles mais quand tu as fini, je ne suis pas obligé d'aller passer de la tondeuse ou nettoyer les gouttières. Non, je peux aller me baigner puis à chaque jour, j'ai un nouvel environnement. Ça, c'est ça qui nous a vraiment accroché puis on a décidé après ça de vendre. C'est drôle parce que votre histoire est tellement similaire à la nôtre. On dirait en chaque étape, la première année qui était plus un test puis après ça, de vraiment changer notre vie complètement pour devenir nomade. Mais la chose qui vous différencie, c'est vos deux gars. Nous, on n'avait pas les enfants mais vous autres, les gars, comment vous vivez ça? Puis surtout, c'est quoi qui vous motive? C'est quoi que vous aimez de voyager avec vos parents comme ça? Moi, ce qui me motive, ce qui me plaît, c'est le paysage, le voir le paysage, le nouveau paysage. Ça m'étonne parce qu'on dirait que moi, à ton âge, je n'avais pas un oeil pour ça justement. On dirait que moi, je voyage, j'avais mes trucs, je suis sûr que vous autres aussi, vous aimez gamer, les sports et tout ça mais on dirait que moi, je n'avais pas cette vision-là du paysage quand j'avais ton âge. J'adore ça. Un nouveau paysage, un nouvel emplacement, des villes, voir les villes. L'histoire aussi. L'histoire, de la même place. C'est cool parce que, tu sais, à l'école, normalement, on apprend l'histoire de base mais on le voit dans les livres et dans les photos mais il n'y a rien comme d'être là en vrai. Moi, je n'étais pas un passionné d'histoire quand j'étais à l'école mais sur la route, je suis devenu passionné de tout ça. Et toi, Jake, qu'est-ce que tu aimes? Moi, j'aime bien tout ce qui touche aux plages, l'eau, la natation. Tu aimes ça de baigner et tu aimes-tu ça quand l'eau est froide ou chaude? Chaude. Mettons l'eau de l'Olancheur, c'est-tu trop froid ça ou c'est correct? Trop froid. Trop froid. C'est bon. Là, je ne suis plus venu mais je ne suis pas venu les mains vides. Je vais vous emmener une batterie pour updater votre petit setup électrique donc on installe ça? Oui, oui. C'est bien cool. Justement au-dessus, je pense. Oui, oui, exactement. Cool. Merci. Oui, merci. Vous avez été vraiment intéressé. Vous allez pouvoir vraiment installer ça. La batterie qu'on va installer, Steve, c'est le nouveau modèle de chez Voltium et il y a un paquet de fonctionnalités vraiment cool qui ont ajouté pour cette batterie-là qui en font une batterie super simple pour remplacer vraiment directement sans toucher à aucun autre morceau de ton équipement. Ça fait que pas besoin d'ajouter un DC to DC, pas besoin d'ajouter un moniteur de batterie, pas besoin de changer quelconque pièce. On peut juste dévisser l'épaule de ton ancienne batterie puis de remplacer par cette batterie-là au lithium qui va te rajouter un peu plus de capacité. Puis je vais te montrer une couple de choses à savoir intéressantes sur cette batterie-là qu'il n'y a pas sur la majorité des autres batteries. Premièrement, il y a un interrupteur on-off ici qui va te permettre de le laisser à off quand la batterie n'est pas branchée. Puis une fois qu'on va avoir fait nos branchements, on va appuyer dessus puis la batterie est équipée d'un soft start. Ça fait que ça, ça va faire que plutôt que d'envoyer l'énergie toute d'une shot dans tous tes équipements, ça va le faire graduellement puis ça va moins endommager tes équipements. La batterie est Bluetooth fait que tu vas avoir dans l'application de Voltium accès à toutes les informations pour ce qui est du pourcentage de ta batterie, pour ce qui est de ce qui rentre en énergie, ce qui sort en énergie. Ça fait que tu vas pouvoir tout suivre ça. Pendant que tes gars vont jouer aux jeux vidéo, tu vas pouvoir savoir quand les arrêter pour qu'il t'en reste assez pour prendre ta douche. Peux-tu la fermer aussi par l'application? Une fois que tout ton système est branché, tu n'as pas vraiment besoin de réarrêter la batterie. Ça peut agir de couteau pour couper toute l'énergie, mais tu n'aurais pas besoin nécessairement de la fermer une fois que tout est installé. C'est vraiment plus une question de la démarrer comme au début de la saison ou quand tu vas te mettre en hivernisation. C'est comme une protection supplémentaire. Puis être équipée aussi d'une plaque qui va diffuser la chaleur pour justement que la batterie soit bien aérée et qu'elle ne vienne pas surchauffer quand elle va être en utilisation. Elle est auto-chauffante aussi. Ça fait qu'aussitôt qu'il va se mettre à faire froid, la batterie va se réchauffer et va être capable d'être rechargée quand même par les températures froides. Même si dans ton cas, ce n'est pas isolé, ce compartiment-là, elle va être utilisable même en hiver, cette batterie-là, sans problème. Ça va être une installation très, très simple. On va juste dévisser puis revisser celle-là. Puis si éventuellement tu vas en rajouter une deuxième, ça va être la même chose. On va juste rajouter la deuxième puis ça ne sera pas plus compliqué que ça. Excellent. C'est vraiment beau. Oui, ils ont des beaux... Ça a une beau caisson. Puis une autre chose intéressante, surtout dans ton cas où l'installation va se faire dans la marche à l'intérieur, si jamais ce compartiment-là, il y a de l'eau qui rentre dedans, la batterie est IP67, ça fait qu'elle est résistante à la poussière et à l'eau. Ça fait qu'il n'y aura pas de risque de l'endommager parce que des fois, ces compartiments-là, ça peut couler puis il peut y avoir des infiltrations d'eau. Ça fait que la batterie va être bien protégée là-dessus. Je vais te montrer dans l'application, tu peux ajuster le maximum de courant que la batterie va prendre de ton alternateur. Au-delà de cette valeur-là, la batterie va désactiver la recharge pour protéger ton alternateur. Dans l'application, tu peux aussi voir plein d'informations. Tu vois comme là, ta batterie présentement est à 50 %. Ta capacité de charge en ampère à 100 ampères, ta tension en volts, la température de la batterie, ça fait que tu vas savoir combien il fait dans ton compartiment. Puis tu vois si elle a des problèmes ou quoi que ce soit, elle a été à Perfect. Puis dans l'application, dans les détails, en fait ici, tu vas pouvoir faire tes mises à jour si jamais il y a des mises à jour de logiciel. Ça fait que de temps en temps, quand tu vas connecter la batterie puis tu vas aller sur ton application, s'il y a une mise à jour à faire, tu peux la faire direct à distance. Tu n'as même pas besoin de brancher quoi que ce soit dedans ou de la brancher dans un ordi. Ça se fait tout direct dans l'application. Tu en rajoutes une deuxième. La deuxième, tu peux l'appeler, mettons, tu vois quand tu es dedans. Regarde, tu vois à l'intérieur de la batterie, on ne le voit pas là, mais la façon que c'est fait, c'est des cellules. Ça fait que là, tu en as quatre. Ça fait que tu peux voir qu'elles sont bien balancées. Ça fait que tu peux suivre si jamais il y a un problème avec le BMS ou quoi que ce soit. Puis ce qui est cool avec les batteries de Voltium, c'est qu'elles sont réparables. Ça fait que si jamais il y a quelque chose qui lâche sur le BMS, eux autres, ils peuvent remplacer le BMS puis sans avoir à changer la batterie au complet puis elle ne va pas repartir à neuf. Ça fait que c'est moins dispendieux puis c'est moins compliqué aussi à gérer. Si jamais tu as un problème à distance, ils chipent un BMS puis c'est comme quatre vis puis tu remplaces. C'est pas plus compliqué que ça. Ça fait que voilà. Ça fait que là, il va nous rester juste à installer ça. La batterie technologique. Oui. Dans le fond, les autres, le gros plus de cette batterie-là, c'est vraiment le fait de ne pas changer d'autres composantes parce que normalement, il faudrait que tu rajoutes un DC to DC pour protéger ta batterie parce que sinon, ton alternateur va pousser trop d'ampérage puis il pourrait scraper ta batterie. Ça fait qu'il va couper automatiquement le courant s'il rentre trop d'énergie de ton alternateur puis que ça risque de l'endommager. Lui, il va couper puis il va arrêter de recharger puis il va recommencer quand le voltage va baisser puis ton alternateur va moins pousser d'ampérage plutôt. Ça fait que c'est ça qui fait que tu n'as pas besoin de remplacer d'autres choses. Ça fait que tu sais, même ton filage, tes fuses, tu n'as rien à changer. Bouton. Exact. C'est in and out. OK. Ça fait qu'on va ouvrir ça puis checker comment c'est fait. Je prends une photo peut-être, tu vois. Ah, bien, si tu veux, pour t'en rappeler, si tu en rajoutes une deuxième parce que ça va être exactement le même setup que tu vas faire. Dans le fond, au niveau de l'installation, ça va être super simple. Tout ce que tu as à faire, c'est d'enlever les bouts sur tes batteries, d'enlever tout ce qu'il y a sur les pôles positifs et négatifs puis venir les rapporter sur la nouvelle batterie. Puis étant donné que là, on remplace une batterie par les deux batteries qui étaient existantes, on va juste éliminer les deux câbles qui s'en allaient d'une batterie à l'autre puis mettre tout ce qui est positif sur le positif, tout ce qui est négatif sur le négatif puis c'est pas plus compliqué que ça. Donc, on parait à elle, moi. Mais non, c'est ridicule. Elle est vraiment plus légère. Eh boy, c'est au moins le double du poids si c'est pas le plus. Eh bien, deux minutes plus tard, on a déjà fini notre projet du jour. Il reste juste à appuyer sur le bouton on-off sur la batterie pour la mettre à on. Puis après ça, on va remettre le couteau puis tout devra marcher. Souhaitons que ça ne prenne pas en vue. Ouais. On serait vraiment en poche d'avoir manqué cette installation-là. Ouais, surtout qu'il y a juste deux fils à plugger. As-tu déjà allumé? Ouais, non. Il fallait juste péser un coup, comme ça. OK. C'est là. Puis après ça, on met le courant puis voilà. Il y a de la lumière à allumer là. Ça fonctionne. Tout marche. Bravo. Ça fait que là, on pourra rebrancher le courant puis là, elle va se recharger jusqu'à 100%. Puis ce qu'on pourra faire, on pourrait faire un test aussi pour être certain puis voir quand ton moteur il tourne que l'alternateur recharge bien la batterie aussi puis jusqu'à combien pour voir s'il coupe ou si tu peux la faire fonctionner à temps plein. OK. On fait ça? Ouais, on va tester ça. Quand tu es dans l'application, la batterie, elle apparaît ici. Puis là, c'est le nouveau Bluetooth 5 fait qu'il y a vraiment un long range. Tu vas être capable de le capter de partout. Puis là, tu vas être capable de voir dans le courant en ampères, tu vas voir qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort. Fait que comme là, présentement, on est à moins 13 ampères parce qu'il n'y a rien qui rentre. Soit la batterie, elle se décharge tranquillement. Fait que là, quand on va allumer ton moteur, on va voir le courant qui rentre de ton alternateur dans ta batterie. Puis ça va nous recharger tranquillement la batterie puis on va pouvoir voir si ça fonctionne. Cool. direct dans le... Ouais. Fait que là, on sait que ton alternateur, il te donne 76 ampères. Tu veux qu'on ait ton recharge, on monte. Tout fonctionne bien. Fait que tu vas tout le temps suivre ça sur ta batterie. Fait que ça va te permettre justement de savoir assez vite, tu sais, c'est quoi tes consommations puis c'est quoi que tu as qui rentre. Si éventuellement, tu rajoutes l'énergie solaire, tu vas le voir rentrer là aussi. Dans le fond, ça, c'est comme ton différentiel de ce qui rentre par rapport à ce qui sort. Fait que comme là, on est dans le plus, mais si on était dans le moins, mettons que tu tirerais plein de l'énergie, on le verrait descendre tranquillement. Fait que c'est ça. Pas plus compliqué que ça. C'est facile. Ah oui. Réalement. C'est faite, notre installation. C'était pas un gros projet finalement. Non. On a plus jasé après-midi que fait du travail. Mais on est vraiment content, on est vraiment, vraiment heureux d'avoir une batterie comme ça que vous nous avez offert sérieusement. C'est un plaisir. On est bien content qu'elle va servir. Elle va servir dans quel projet? C'est quoi les prochains projets voyage pour vous autres? Ça risque sûrement d'être la Californie pour l'hiver prochain. Oui. On a bien aimé l'Ouest, la Californie, on a triple là-dessus puis on a passé pas assez de temps là-bas. Il y a tellement de choses à découvrir. Ça devrait être ça pour l'hiver prochain. Oui, exact. Puis pour les gens qui veulent vous suivre, c'est où la meilleure place? Bien, sur Facebook. Notre groupe s'appelle « Nous 5 l'Amérique ». Oui. Instagram aussi. Ah, Instagram aussi. Oui, oui. On pourra mettre le lien dans la description. Puis merci à tous d'avoir été à l'écoute. On se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Bye. Bye. Salut Val. Si vous aussi, vous avez envie de remplacer vos batteries par des batteries Voltium, je vais vous mettre le lien dans la description pour y trouver plus d'informations et vous les procurer. Un gros merci à Voltium d'avoir comment douter cet épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada a su paid Sous-titrage FR ?